Le secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques, Patrice Couté, a séjourné du 3 au 8 novembre à Bayota, localité située dans le département de Gagnoua, chef-lieu de la région du Gor. Il y était dans le cadre des activités du parti. Accompagné du coordonnateur adjoint de Bayota et Yopoyoué, Armel Kévin Sokoury, et du fédéral intérimaire Alexandre Zago, il a rencontré le mardi 8 novembre au foyer polyvalent de Bayota, tous les responsables des 14 villages du canton Nekedi et les responsables des communautés étrangères. À cette occasion, le secrétaire général adjoint annonce l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est vrai, il a été président de la République. C'est un homme d'État d'une grande importance dans le monde. Il n'appartient pas à un clan. Il appartient à tous les Ivoiriens. C'est pourquoi je me présente devant vous pour vous dire que je ne suis que le griot du masque. Je ne suis que le griot du masque. Le max, il viendra ici, il va danser devant vous et il va vous parler. C'est pourquoi, canton, chers parents, chers mamans, au lieu de faire le tout dans chaque village pour donner de l'information, le chef canton a voulu que ça soit d'une pierre une fois. Donc, chers parents, dans ce village de Gbagbo, le masque va venir. Une information capitale traduit en malinqué, puis en baoulé et en bété par les différents responsables communautaires. Les femmes à Eulagenes du canton sont appelées à la mobilisation pour faire de la visite du président Laurent Gbagbo une grande fête. Je lance un appel à toutes mes soeurs, où qu'elles soient, dans les amours, partout, même jusqu'aux femmes de Zédi, aux femmes d'Ouragayo. Elles nous rejoignent à Bayota pour recevoir monsieur le président Laurent Gbagbo. Que toutes les femmes sortent ce jour-là, avec vraiment les bras chargés. Vous venez lui dire Yako, vous venez vraiment lui dire Yaouiiza. Pour le fédéral intérimé de Bayota, c'est le plus beau cadeau de l'année 2023. On est très heureux et puis sa visite vient à point nommé parce que nous venons de mettre en place nos comités de base. Et ce sera un bon cadeau de nouvel an pour nos militants, nos responsables de base, pour voir le président du parti face à face. Donc les militants sont très heureux. Je pense que déjà l'information est à leur niveau. Certaines bases sont en train de se réunir déjà pour réserver un accueil très chaleureux au président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons pas donné l'arrivée du président Gbagbo une connotation politique. C'est un fils de Nekedi qui vient rendre visite à ses parents. Donc ce sera vraiment une fête populaire sans exclure qui que ce soit. Après la rencontre, le secrétaire général adjoint Patrice Couté s'est rendu sur un site d'environ 7 hectares choisi pour abriter l'événement. Bien sûr, avec l'autorisation des maîtres du lieu. Sous-titrage ST' 501